Excel est la valeur actuelle nette. La vanne, valeur actuelle nette, est un indicateur financier qui indique si un projet est rentable ou pas. Ainsi, si le résultat de la vanne est positif, le projet est rentable, sinon il ne l'est pas. On va prendre un exemple. Si, par exemple, j'achète un bien immobilier à 100 000 euros en 2022, je le revends, quelques années plus tard, 80 000 euros. Donc là, je perds un petit peu d'argent entre le moment où j'achète et le moment où je le vends. Mais bien entendu, ce bien immobilier, je vais le louer chaque année. Et chaque année, il va me rapporter en net 6 000 euros. Donc là, je n'ai mis qu'une ligne. Mais bien entendu, dans un véritable calcul, on mettrait beaucoup de lignes. Il y a les loyers, il y a les impôts, il y a des charges qui sont récupérables ou qui ne sont pas récupérables. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un tableau d'encaissement-décaissement qui nous permette de voir exactement ce que chaque année, on va encaisser de façon nette. Si je n'avais pas acheté ce bien, j'aurais pu également le placer. La somme d'argent, les 100 000 euros, j'aurais pu les placer, par exemple, sur un placement sécuritaire à 2% l'an. Et au final, qu'est-ce qui est le plus rentable ? Acheter le bien et avoir chaque année des petites sommes qui m'arrivent et revendre mon bien ? Ou bien placer cette somme d'argent vers un placement financier ? Et bien pour cela, on va voir la fonction VAN, qui va me permettre de faire ce calcul. Ainsi, dans la fonction VAN, on va, je fais une petite faute d'orthographe, VAN, valeur actuelle nette, on va placer le taux. Donc, il est là. Et puis, on va placer les valeurs. Donc, les valeurs, elles sont ici. Et c'est tout. Je n'ai plus qu'à valider. Et au final, j'ai une valeur actuelle nette de 6 960 et 11,74 euros. C'est-à-dire qu'en achetant un bien 100 000 euros et en ne le revendant que 80 000 euros huit ans plus tard, eh bien, on va quand même gagner 6 971 euros de plus que si j'avais placé mon argent sur un placement sécuritaire à 2%. Voilà. Donc, une façon très simple de comparer un investissement avec un placement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo simple mais complète sur la valeur actuelle nette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne.